et oui les amis cette semaine une nouvelle recette que j'ai pioché chez madame cuisine donc chez madame cuisine vous allez trouver tout un tas de recettes sucré et salé il y en avait tellement que je ne savais pas laquelle choisir c'est ainsi que j'ai choisi le fondant à la noix de coco vous allez voir c'est une recette ultra simple et facile à faire et le résultat on y va et retrouvez moi à la fin pour une petite surprise voici tous les ingrédients et ustensiles pour le fondant noix de coco 6 oeufs 150 g de sucre 30 g de maïzena 200 g de coco râpé 250 g de crème fraîche un plat une maryse un fouet et puis un moule que vous beurrez fariné en fonction on préchauffe le four à 180 degrés une fois nos 6 oeufs cassés on les bat un tout petit peu pour les mélanger avant d'y incorporer notre sucre une fois le mélange bien homogène on va pouvoir rajouter notre noix de coco notre noix de coco bien répartie on ajoute la maïzena je crois que j'aurais dû passer un petit peu ma maïzena au tamis elle fait quelques petites boulettes mais ça va aller une fois qu'elles sont bien parties bien incorporer bien mélanger toutes ces petites petites boulettes de maïzena on va pouvoir rajouter la crème fraîche voilà tout est bien mélangé et dit donc mais c'est déjà terminé on prend notre moule que j'ai un petit peu bleu en Et puis, on verse la préparation à l'intérieur. Allez, au four pendant environ 40 minutes à 180 degrés. Une petite chose, voilà, le mien a cuit. Tous les fours sont différents. Je n'ai pas attendu les 40 minutes pour le sortir parce qu'il commençait à vraiment prendre une couleur un petit peu trop colorée. Mais bon, ça va. Et donc, il faut faire très attention, baisser le four s'il le faut, augmenter en fonction de ce que vous avez chez vous. Une fois refroidi, je l'ai démoulé. Regardez, il n'est pas trop cuit au fond. Puis, on la découpe. Et alors ? Et alors ? Et alors ? Ouh ! Ouh ! Regardez-moi ça ! Vite ! Ah, évidemment, il va goûter avant moi. Je le sens. Et hop ! Delicious ! Vous avez vu, c'est une recette simple et facile à faire. Et excellent ! Je vous promets, c'est un véritable délice. Si vous aimez les bounties comme moi, toute cette odeur de noix de coco, vous allez adorer. Donc, du coup, je l'ai mis au frigidaire et quand je l'ai goûté, j'ai trouvé que ça ressemblait à un bountie. Et là, je me suis dit, oh la gourmande ! Et si on rajoutait du chocolat nappé dessus, on dirait un véritable bountie. Miam ! Miam ! Merci encore à tous les amis de m'avoir suivi. Merci surtout à Madame Cuisine pour cette excellente recette. N'hésitez pas à la tester, vous verrez, c'est franchement délicieux. Et surtout, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une autre recette que je vais aller puiser chez Madame... Non, c'est pas Madame, c'est Cuisine Erika. Sous-titrage Société Radio-Canada